Tchou ! Bonsoir à tous ! C'est la troisième fois que je l'ai fait. En fait, première fois, j'avais oublié de remettre le son. Bon, j'avais oublié de mettre le micro, il n'y avait pas de son. Deuxième fois, je l'ai fait, il y a une vidéo qui s'est lancée, il y avait du son partout, c'était le bordel et tout, donc je l'ai refait. Bonsoir et bienvenue pour ce JTD Geek, en mode un petit peu en soir, et c'est un peu la news qui est tombée tout à l'heure, c'est le premier rendu du OnePlus 6T. OnePlus l'avait un peu dit, nous ne ferons pas de OnePlus 6T s'il n'y a pas une innovation qui est importante. Eh bien, on a l'impression qu'ils ont trouvé, c'est-à-dire qu'ils ont repris le OnePlus 6, ils ont enlevé des trucs, ils en ont rajouté et ils pourraient sortir le OnePlus 6T. Alors, quand on a le rendu, bon, ça fait rêver, vibrer et tout, on peut voir quoi ? Que le téléphone sera joli, on est d'accord ? Ça reprendra le même châssis que le OnePlus 6, on va l'avancer un petit peu. Bon, voilà, la vidéo ne vient pas de moi, elle vient de Science & Knowledge, voilà. Donc, le OnePlus 6T, que l'on peut voir ? L'écran d'empreintes digitales sous l'écran, plein écran, plein de bord à bord en toute la classe. L'écran d'empreintes sous l'écran, trois caméras à l'arrière, waouh, putain la vache, une caméra sur le dessus qui ressort comme ça. Alors, il pourrait y avoir un peu, soit deux caméras, soit un peu de la 3D, des choses comme ça, tu vois. Donc, du coup, le téléphone pourrait vraiment faire quelque chose. Alors, certains vont me demander, ils vont dire, ouais, bah dis donc, ça ne serait pas un peu copié de Vivo et de son Vivo Nex ? Bah, un petit peu, mon pote, parce que du coup, Oppo, Vivo sont dans le même bateau et surtout fabriquent pour OnePlus. Vous voyez, BBKK électronique ou BBK électronique, c'est l'un des deux. BBKK électronique, voilà. Fabriquent aujourd'hui, c'est une grosse usine, fabriquent pour Oppo, Vivo parce que ça leur appartient, c'est plus facile. Et ils ont leur petite marque OnePlus, machin. Donc, ça serait un peu évident que le OnePlus soit fabriqué par les mêmes usines et que du coup, si Vivo a les brevets, machin, les technologies et le savoir-faire, ils puissent le mettre à disposition de OnePlus vu que, voilà, on rappelle, Oppo, c'est papa, Vivo, c'est le fils dans les machins et OnePlus, c'est Carl, c'est un ancien qui travaillait pour Oppo. Voilà, donc, tu vois, ça reste un peu dans la même soupe. On reprend la caméra dessus et tout. Alors, on l'avait vu l'année dernière, s'il doit sortir, s'il doit sortir et dans cet état-là, ce qui est possible aujourd'hui, tu vois, le lecteur caméra, machin et tout, ça, c'est trop bien. S'il doit sortir dans cet état-là, dans cet étagère surtout, ça sera, l'année dernière, c'était au quatrième trimestre, donc octobre 2017. Donc là, si OnePlus nous sort un téléphone incroyable, ça sera bien évidemment au quatrième trimestre 2018, donc au mois d'octobre. Donc, parfait pour Noël, mais pas parfait pour ton stress, tu vois, pour ton émotion, là, tu es obligé d'attendre. Alors, peut-être que ça ne sera pas du tout comme ça, encore une fois, c'est des rendus de peut-être que ça sera comme ça, qu'on fuitait, qu'on ne sait pas et que machin. Moi, je trouve ça un peu gros, soit c'est OnePlus qui les fait fuiter en disant que tout le monde attende, n'achetez rien, n'achetez rien, n'achetez pas de Samsung, n'achetez pas de machin. On arrive au mois d'octobre avec un truc, une bombasse, c'est souvent une stratégie, le mec pour vous faire attendre, pour vous acheter pour autre chose, ah ouais, mais si celui-là, il sort, attends, par contre, il va être cher, si l'autre déjà, il fait entre 500 et 600 euros, tu peux estimer que celui-là, il ne sera pas moins cher, entre 600 et 1000, voilà. Donc, c'est un téléphone qui sera cher, on reprend les bienfaits du OnePlus 6 avec le petit bouton sur le côté, avec le petit contour rouge et tout, il est beau, hein, putain, qu'est-ce qu'il est beau ce téléphone-là, oh la vache, ça serait vraiment bandant, hein, voilà. Donc, encore une fois, c'est des spéculations, on remercie les 115 tipeurs qui m'ont payé un café sur Tipeee, encore une fois, l'aventure fonctionne un peu à vous, et si je suis encore là le soir, chez moi, il est 21h49, à vous faire cette petite news pour tomber, parce que je sais que ça vous fait plaisir, et qu'encore une fois, on ne dépend pas des marques, on ne dépend que de vous, donc si on veut dire du bien, on dit du bien, si on dit du mal, on dit du mal, on s'en fout, on n'a rien à perdre, vu que c'est, il n'y a pas de pub, rien, et que les vidéos sont même en common, machin, que tu peux utiliser les copier et tout, voilà. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, dites-moi ce que vous avez pensé un peu de ce OnePlus 6, si vous trouvez qu'il est bien, pas bien, est-ce qu'il est intéressant, pas intéressant, est-ce que c'est un téléphone qui pourrait vous intéresser, mais pas à 800 euros, parce que là, on part pour des stratosphères qui sont un peu, il ne sera pas moins cher que le Vivonex, tu vois. Donc, on part sur d'autres galaxies, dis-moi en commentaire, tu partages sur les réseaux sociaux, tu mets un commentaire pour laisser ta pensée de ces vidéos, tu mets un pouce en l'air si tu as aimé la vidéo, si tu n'as pas aimé, tu mets un pouce en bas. Moi, je vais arrêter, maintenant, il est quand même 22h, on a passé une bonne journée, je vous donne rendez-vous demain, paye prospecté, bonne journée, bye bye. Sous-titrage ST' 501